bonjour à tous et à toutes donc ici on est à trois on longe le canal un canal avec une péniche qui sert de restaurant la préfecture un peu plus loin gauche toujours à bord de la zoé je suis parti avec une autonomie d'environ 300 km une température la nuit de 9 degrés et là 12 degrés maximum donc là c'est un petit peu le vieux 3 le canal qui à l'époque et bien servait de transport de marchandises il avait des péniches il est en partie enterré ce canal recouvert donc un petit topo sur ce qui va arriver au salon de genève en voitures électriques véhicules électriques alors ça va être audi avec que des voitures électriques déjà ils sont forts il ya le coeur il est pas vilain tout en inox ça ne rouille pas ça bouge pas le bâtiment que vous voyez en face c'est le cirque il y a du spectacle pas mal d'événements le on non on 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 e Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Alors ici, il y a des bornes électriques implantées au fur et à mesure, sur des parkings toujours payants, assez chers. Tout a été échamboulé dans le centre-ville. Donc, ici, il y a quelques mois en arrière, ce n'était pas du tout comme ça. Cette statue que vous voyez là, elle était déplacée de plusieurs mètres pour satisfaire les travaux, l'emplacement de ce qui avait été décidé. Alors, pour aller à la gare, maintenant, c'est très compliqué. Et là, on remonte sur Sainte-Savine. On passe par-dessus le pont de chemin de fer, la gare de Troyes, qui va se trouver à droite, qui est classée. Ça a été rénové et classé. Voilà. On ne voit pas grand-chose, malheureusement. Pour en venir, donc, au salon de Genève, en fin de compte, un salon, ce n'est qu'une présentation des véhicules qui vont arriver. Mais il y a beaucoup de véhicules qui arriveront après et qui ne seront pas forcément présentés au salon. Et le salon, maintenant, ça ne veut plus vraiment dire grand-chose. Par exemple, la Zoé, la nouvelle Zoé sera présentée après le salon. Et on commence à avoir des caractéristiques techniques. Ça y est, ça vient. Donc, ce sera une voiture qui aura une autonomie d'environ 100 km de plus que la Zoé 400, la Zoé 40 km actuelle. Donc, une voiture capable de faire entre 450 et 500 km en conservant le même châssis. Voilà. Comme j'avais dit dans une précédente vidéo, toujours, une prouesse technologique au niveau de la batterie. Ce sera une batterie de plus de 50 kW. Je ne connais pas encore la capacité de cette batterie. Mais pour faire une autonomie pareille, j'imagine qu'elle approchera les 60 kW. Donc, 20 de plus que celle actuelle qui est sous le plancher. Le moteur, ce sera un moteur de 130 chevaux. Renault. Qui ne rechargerait pas en 43 kW, malheureusement. Il rechargerait en 22. Peut-être 22. Alors, ça, c'est... Seul Renault a la capacité de recharger ses voitures en 22 kW. Et c'est une sacrée force au quotidien. C'est une sacrée... Hop ! Enfin... C'est un sacré avantage, tout simplement. Parce que nous, ce qu'on veut, ce n'est pas forcément recharger à 100 kW. 22 kW, c'est très bien, puisque les bornes 22 kW, il y en a partout. Si d'un seul coup, la nouvelle Zoé ne va se recharger qu'à 11 kW, comme la Peugeot E208, toutes ces bornes-là perdent leur intérêt. Ah ! Perdons leur intérêt. Non, parce que, bon, il y a beaucoup de Zoé, des milliers de Zoé qui roulent actuellement, compatibles à 22 kW. Ben, cette voiture-là sera compatible aux normes CCS Combo, à 100 kW. Mais, aller chercher les bornes CCS Combo, ben, il n'y en a pas. Du moins, dans mon département. Pourtant, c'est grand, un département, quand même. Ça brasse du monde, hein. Ben oui, mais il n'y en a pas. Ça coûte trop cher aux communes, aux collectivités. Ce sont encore les collectivités qui doivent financer ces installations. Une borne 100 kW, ce n'est pas le même prix qu'une borne 22 kW. On se doute bien. Voilà, ça ne saline. Donc, finis les températures anormales, bien sûr. Là, on retombe sur les températures de saison. Toujours Google Maps. Toujours en mode économique. Alors, donc, la fameuse Peugeot E208, ce sera la concurrente directe de la nouvelle ZOE et les ZOE actuels. Son autonomie sera strictement identique à la ZOE que je possède, ou que beaucoup d'entre vous possèdent la ZOE Z240. Elle apportera guère plus en autonomie. Et en capacité de coffre, il me semble que c'est inférieur à la ZOE. Voilà, ça, ce n'est pas banal non plus. Alors, bien sûr, l'équipement technologique sera à la pointe de ce qui se fait. Compteur façon 3 dimensions, qui affichera en face le GPS avec des compteurs ronds classiques, digitaux, complètement virtuels, et que l'on pourra remanier à sa guise. Il y aura un éclairage, il y a un éclairage tout le tour à LED. Alors, ça, c'est la version la plus chère, bien entendu. Les prix, c'est autour de 30 000 euros pour le bas de gamme. Je veux dire, la finition la plus basse. Après, si on cherche une finition plus UP, alors, ça va approcher les 40 000. Donc, ce n'est pas vraiment accessible. Et ça rend ce genre de voiture, dès qu'on dépasse 30 000 euros, on se rapproche de la Kona ou de la Niro, qui, elles, sont vraiment routières et autoroutières, avec une autonomie plus grande, et des capacités de chargement plus importantes, tout simplement. Donc, il faut faire attention. Le coût des batteries, ça impacte énormément la vente, le prix de vente des voitures électriques. Ça, on le sait. C'est pour ça que la location, c'est quelque chose de bien. Et malheureusement, j'espère que... Enfin... J'espère que Renault conservera ce système au choix, au choix du client, batterie ou pas avec batterie, pour justement réduire le coût des voitures. Puisque c'est la batterie qui nous coûte cher, autant qu'elle ne nous appartienne pas et qu'on la loue. Et puis c'est tout, on n'en parle plus, on paye tant par mois. Et puis voilà. On laisse ça. Seul l'avenir nous le dira. J'ai fait une configuration sur une Nissan Leaf. Configurateur officiel. De combien que ça revient, une voiture électrique ? Prix de départ, 25 000 euros. Je n'ai jamais retrouvé les 25 000 euros sur la configuration que j'ai choisie. Pourquoi ? Je ne sais pas. Donc ils font des prix d'appel sur des modèles qui n'ont aucun intérêt puisque de toute façon, la Nissan Leaf, elle n'a pas une grosse autonomie. C'est beaucoup moins que la Zoe 40. C'est une routière de ville, je dirais. Bon, elle peut faire de la route, bien entendu, mais elle pêche par son autonomie. Quand j'ai fait une configuration sur un modèle un peu plus UP, pareil, j'en prends le terme, je suis tombé à 35 000. Voilà. 35 000 euros. Eh bien, à 35 000 euros, je ne prends pas une Nissan Leaf. Surtout que ce n'est que des bornes Chaliemou, elle. Ah ben oui, c'est du japonais Chaliemou. Là, vous avez une bande CCS, non, ce n'est pas la peine. Une bande type 2, eh bien, 11 kilos, pas plus. Il faut bien réfléchir dans l'achat des voitures. En fin de compte, ils en sortent, ils en sortent. Mais, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ? La Zoé. La Tesla Model 3. La Kona, la Niro. La Honda Ioniq, parce qu'elle a une petite batterie, donc ça la remporte très très cher, encore, ça va. Mais, à part ça, qu'est-ce qu'il y a réellement ? Je ne sais pas. Renault a toutes les cartes en main pour faire un tabac avec sa Zoé 2. Si seulement il conserve la location de batterie et qu'il la rende toujours compatible type 2, c'est parfait. par contre, bon, ça restera toujours une voiture de 4 mètres 10. Ça ne sera pas une Nissan, une Kona, ça c'est sûr. il nous manque en France ce genre de voiture. À 4 jars électriques, par exemple, il fera un tabac. Ce genre de véhicule ferait un tabac. Avec une location de batterie, il va marouiller. Il y a du monde là-haut. Donc là, c'est en route pour la route Sens, direction Sens. Je n'irai pas jusqu'à Sens, mais c'est la direction de Sens. Et là, de ce côté du département, à droite, vous avez des vignes à perte de vue. Voilà, les vignes de l'aube. Je vous ai montré les bars sur eau, mais maintenant, c'est les environs de Troyes. Là, c'est une colline qui s'appelle Mongueux. Une colline qui s'appelle Mongueux. On l'appelle la colline de Mongueux. Ça commence à être vallonner à partir de cet endroit-là. Il y a beaucoup de vent. Il y a beaucoup de vent. Il y a beaucoup d'entreprises qui s'installent ici. toute la zone. il n'y avait rien. Non du tout. Ça va très, très vite. Comme il y a l'autoroute juste à côté, ça attire, bien sûr, les entreprises. Sous-titrage ST' 501, vous voyez les vignes ils n'ont pas hésité à éplucher comme une orange jusqu'en haut la bande de forêt que vous voyez là un jour il n'y en aura plus 1 3 4 4 6 7 11 11 10 Voilà, c'est Vallonnet. Une route très gravillonnée. Ça fait beaucoup de bruit à l'intérieur de la voiture parce que... Enfin, ça fait beaucoup de bruit, ça fait du bruit, oui, ça fait résonance. Comme toute voiture, mais comme il n'y a pas de moteur thermique, on n'entend que ce bruit-là. Si la route, le goudron, était de meilleure qualité, on n'entendrait absolument rien. Enfin, rien. Le bruit du vent. Donc, des maisons de champagne, des... C'est fou. Champagne-truc, champagne-machin. Pfff, on veut dire en rouleur. Ah, ils ne vont pas le donner, hein. Ah, c'est sûr. Et là, à gauche, c'est l'autoroute. On l'aperçoit sur Google Maps. 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 Il commence à y avoir des bornes sur autoroute principalement, qui commencent à y avoir des prix exagérés. Vous avez des départements avec des bornes gratuites ou des prix raisonnables, qui rejoignent le prix comparé à domicile. Et d'autres, ce sont les axes rapides, bien sûr, comme toujours, autoroute, où là c'est vraiment n'importe quoi. Sous-titrage ST' 501